C'est difficile, difficile à encaisser, je pense que l'équipe peut-être qui a fait le moins d'erreurs à gagner, il y en a eu beaucoup, c'est difficile de jouer, pour les deux équipes il y a eu des balles automnées des deux côtés, ils ont mieux géré ça que nous, c'est difficile avec l'humidité et tout ça, c'est vrai que pour ma part je fais trop en avant, il y en a beaucoup qui ont fait d'autres en avant, en face ils ont fait des en avant, je sais comment on répond à ça, c'est normal, avec les conditions il faut savoir répondre à ces fautes et je pense qu'ils ont mieux répondu que nous et voilà, on a fait beaucoup de, c'était pas bien structuré en attaque, c'était beaucoup d'un par un et sans soutien, face à ces équipes c'est plus facile à défendre, eux ils arrivaient avec plus de conviction et plus de soutien et c'est passé. Ouais maintenant il va falloir, il n'y a qu'un objectif donc on va tout donner là dedans, on espère avoir un meilleur sort et il va falloir bosser et travailler parce que c'est une grosse désillusion de perdre à domicile. Si encore, si c'était le premier match avec la chaleur, si le staff n'en avait pas parlé, si tu arrives, tu tombes des nues, tu joues avec mon fils à moins de 6 ans, moins de 7 ans, oui, tu peux comprendre et tu peux excuser ou expliquer, non, difficile, difficile après, voilà, je pense pas qu'il ait fait exprès non plus de tomber le ballon, il y a des efforts ou des extra efforts qui m'ont quand même plu, ça il faut, je pense que tout n'est pas bon à jeter, il y a des types qui se sont vendus la peau et voilà. Mais dans ces matchs-là, dans ce genre de match-là, c'est se vendre la peau, plus être intelligent, le bon moment, le petit détail, pas manquer un 4 contre 3, pas manquer un 3 contre 2, pas manquer, et si j'ai vos contacts, eh bien j'y vais avec la meilleure position du corps et la meilleure grippe, des choses simples et basiques, plus le petit détail, donc voilà. Pour leur reprocher dans l'enthousiasme et l'envie, on va pas trop trop leur reprocher de choses, mais voilà, on n'y est pas, encore. Alors, t'as beau avoir toute l'énergie du monde dans les premières 20 minutes, quand tu fais que défendre, au bout d'un moment, t'exploses, donc qui plus est quand même, l'FC c'est pas les derniers venus avec un gros pack et voilà, t'es meilleur que nous aussi. En termes d'envie, oui. En termes d'envie, incontestablement, parce qu'il y a eu des comportements qui, à un moment donné, voilà, tu vois si le type, il a envie. Le groupe, aujourd'hui, avait envie, après, voilà, tu peux que défendre. Est-ce qu'ils ont marqué des essais, à part sur notre dernier essai, enfin, le deuxième, après, non. Ils t'ont pas questionné, tu perds pas, parce qu'ils t'ont posé des questions, et que défensivement, t'étais pas en structure, t'es... Voilà. Je pense que ce qui fait gagner, là, ce qui fait gagner les gros matchs, c'est la défense. Et la défense, à force de défendre, et bien, à un moment donné, tu craques. Non, on a besoin de ça. On avait besoin de ça ces dernières semaines. Dans l'envie, on était passé un petit peu à côté, donc on avait besoin de ça. Et Rémi, ce qu'il a fait en début de match, quand il prend deux ballons dans la même chaîne, c'était pour dire, les gars, suivez-moi, je vais vous montrer le chemin. Donc après, c'est vrai que l'envie, non, c'est les petits détails, pour moi. C'est pas le surplus d'envie, puisque les matchs comme ça, tu les gagnes parce que t'as très envie, t'es intelligent, le bon moment. Tu te crames tellement, encore une fois, à défendre, qu'offensivement, tu prends un petit peu tous les raccourcis, et tu attends que le big play, le schéma de jeu que t'as annoncé dans la chaîne. Tout ce qui est fait avant, c'est mal fait. C'est pas fait les uns pour les autres, parce que, justement, c'est pas un raccourci de dire, je sauve mon énergie pour le schéma suivant. Et c'est pas ça, le rugby. Commencé les playoffs au mois d'août, et... Moi, je pense que... Tu sais, l'année dernière, si tu prends l'exemple de l'année dernière, tu termines 4e, la saison d'avant termine 6e, tu perds contre un quart de finale, contre Warrington, et à un moment donné, il n'y a pas eu de... Je veux dire, tout n'était pas mort et tout n'était pas ajouté dans ce qui a été fait la saison dernière. Donc, malheureusement, on en est au même point, c'est-à-dire qu'on n'a pas appris les leçons, et continuer à bosser, et il faut absolument relever la tête, relever la tête, parce que c'est vrai que tu prends des coudes derrière la nuque, et... C'est compliqué, maintenant, d'avoir, je dirais, un petit peu le charisme du groupe, le charisme du staff, pour savoir dans quelle direction on veut aller, et comment est-ce qu'on veut attaquer ce mois d'août avant les playoffs. C'est facile, dans les bons moments, de dire, tout va bien, dans les mauvais moments, c'est... de dire, voilà, bosser un peu plus, tout va pas bien, pourquoi ? Partager, changer, c'est là, c'est l'histoire de la vie, quoi.